Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre Blender et je suis super content de vous montrer des nouvelles techniques sur Blender que j'ai utilisées pour ma bande dessinée qui s'appelle Super Bernard. En fait, je ne suis pas un très bon dessinateur, mais en 3D, je peux trouver des petites astuces comme ça sur Blender pour améliorer mon dessin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapidement fait une sculpture vraiment rudimentaire de mon personnage Bernard, que j'utilise régulièrement pour pouvoir dessiner avec les bonnes proportions mon personnage. Ce que je vais vous montrer, c'est comment utiliser le Grease Pencil pour dessiner par-dessus le patron que j'ai fait là, et comment utiliser les lumières de Blender pour réilluminer le personnage en real-time directement sur Blender. Vous allez voir, c'est absolument génial, ça s'appelle du dessin en 2,5D, c'est hyper pratique, je vous invite à tester un petit peu de votre côté à quoi peut vous servir le Grease Pencil, mais moi de mon côté sur la bande dessinée, so far, so good. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma caméra de base, là, je vais prendre ma caméra de base, je vais aller dans View, je vais locker ma caméra, et on va essayer de trouver un spot assez sympa pour pouvoir dessiner un portrait de mon personnage qui est Bernard, et vous allez comprendre dans la démonstration en quoi c'est fantastique. Simplement sur ma caméra qui est là, donc la caméra qui est active et qui est locker, je vais aller dans les outils de caméra, et au lieu d'être un 50mm, je vais être en 85mm, je vais venir me mettre par ici pour faire un portrait de mon personnage, voilà, là c'est pas mal. Je peux aller dans Item, ici, sur les réglages de caméra, et bien penser à locker ma caméra, comme ça, vous voyez, rien ne bouge, je vais pouvoir dessiner par-dessus, ce sera bien plus simple. Je vais en profiter pour sélectionner la tête de mon personnage, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, je prends la tête de mon personnage et je viens lui donner, voilà, un petit trois-quarts face, comme ça, voilà. Ce qu'il me faut maintenant, c'est ajouter ce qu'on appelle un Gris Pencil Empty, ce qui va me permettre d'avoir un endroit vide pour pouvoir dessiner par-dessus, parce qu'il vaut mieux pas dessiner comme ça à l'arrache, il vaut mieux créer un Empty. Alors c'est pas le Empty qui est là, c'est là dans Gris Pencil, et je viens ajouter un Blank, donc là, il m'a fait un nouveau calque, exactement comme sur Photoshop, où je peux ajouter des nouveaux calques, gérer l'opacité, gérer les modes de fusion, vraiment exactement comme sur Photoshop, et c'est là que ça va devenir super intéressant. C'est si je me mets là, en mode de rendu matière, donc pas avec les lumières pour l'instant, on verra ça après, la magie opérera quand on passera justement en lumière, mais on va se mettre en matière, et là, je vais passer en mode de dessin, Draw Mode, et là, je vais pouvoir dessiner, voyez, avec ma couleur noire. D'ailleurs, on peut le changer, si on veut rajouter une nouvelle matière pour dessiner, il suffit d'aller là, faire un plus, et ajouter sur New une nouvelle matière. On va essayer de faire un blanc et un noir, mais on va commencer directement sur ce calque-là, par le dessin, en noir et blanc. Ici, je peux choisir, comme sur Photoshop, une brush. Moi, je vais prendre le Ink Pen, parce que c'est celle que j'utilise pour mes dessins, généralement. Et là, moi, j'utilise un stylet. J'utilise un stylet, donc je vais pouvoir dessiner bien plus simplement ici. Alors, ah, là, on a un problème, voyez, quand je dessine à l'extérieur, ça fonctionne, mais quand je dessine devant, ça ne fonctionne pas. Et bien, ça, c'est un problème assez facile à régler. On va aller ici, dans le petit onglet qui est orange. Et alors, dans Viewport Display, on va lui dire « Affiche bien mes petits croquis à l'avant, show in front. » Sinon, on va avoir des problèmes. Donc là, je peux faire exactement comme sur Photoshop. Là, j'utilise le brush qui est là pour pouvoir gommer, et là, pour dessiner. Alors, Bernard, moi, j'ai l'habitude de le dessiner, donc je commence souvent par les yeux. Hop, j'essaie de faire des grandes barres, comme ça. Je peux même réduire la taille de mon pinceau. J'aime bien, justement, le côté un peu organique et un petit peu sauvage du dessin de Bernard, justement, qui contraste avec les décors, donc j'ai l'habitude de le dessiner. Hop, je vais venir, j'aime bien rajouter des petites griffures. Et comme les dessins, en fait, de Bernard, des décors sont vraiment presque tous en 3D, justement, j'aime bien le côté griffonné, comme ça. Donc, je vais faire ça, je ne sais pas si ça vaut le coup de vous le laisser. Ça serait peut-être mieux de vous mettre en speed. Donc, voilà. On a grosso modo, Bernard, il ressemble plus ou moins à ça. Il ressemble plus ou moins à ça. Et là, si je passe en mode de rendu, là, c'est génial. Alors, ce que je peux faire, déjà, c'est dans l'onglet World, ici, je peux choisir la couleur du fond. Vous voyez ? Je peux choisir la couleur du fond, plus ou moins sombre. Et là où c'est génial, vraiment, je vais repasser sur l'Object Mode. Je vais venir sur Add et je vais ajouter une lumière, une Point Light. Alors, où est-elle ? On ne sait pas où elle est passée. Je vais enlever Camera to View pour pouvoir aller chercher ma lumière et la positionner au bon endroit. Alors, elle est là. Vous voyez ? En plus, pourquoi il fallait loquer la caméra ? C'est parce que, justement, l'illusion se fait grâce à cette caméra. Si je reviens là, sur ma caméra, je vais pouvoir éclairer correctement Bernard. Alors, on va passer ça en 100 watts. Et vous voyez ? Hop ! Là, j'appuie sur G. Je peux venir faire le Relight de mon personnage, vraiment, comme ça, en vraiment très peu de temps. C'est hyper pratique. Là, je peux l'éclairer ici, je peux l'éclairer là, je peux l'éclairer de ce côté-là. Je peux changer la lumière. C'est vraiment absolument génial. Je peux en rajouter une deuxième, Shift-D. Je peux rajouter une deuxième lumière. Enfin, vraiment, c'est... Franchement, c'est trop, trop cool. Sur le World, ce que j'aime bien faire, c'est baisser quand même la température pour qu'on voit bien. Voilà, comme ça. Alors, pour les yeux de Bernard, j'ai retourné sur mon G Pencil. Voilà. J'ai ajouté un nouveau Layer. Ce sera pour les yeux. Et je vais pouvoir vous montrer aussi comment on ajoute... Là, je vais faire un White. White. Je vais aller changer la couleur. Hop. Vasculer là. Retourner dans le Draw Mode. Alors, ça fait un petit peu peur au début d'utiliser tout ça, mais en fait, on s'y fait très bien. Je vais venir... Hop. Hum... C'est pas spécialement blanc. Faut vraiment que je revienne là. Hop. Hop là, comme ça. Et là, je vais revenir sur le Black. Black, voilà. Un truc comme ça. Je reviens sur Light. Et vous voyez, nickel. J'ai vraiment mon Super Bernard qui a été éclairé. Je peux même utiliser un d'autres types de lumière. Je peux utiliser des lumières en cône. Et là, je viens de dessiner mon personnage en 3D en vraiment très peu de temps. Franchement, je ne sais pas ce que j'en pensais ou je suis le seul à être comme un gamin là-dessus. Mais je trouve ça vraiment génial. Mais imaginez maintenant qu'on puisse dessiner en 3D sur l'objet. Et bien, c'est tout à fait possible. Et là, ça devient vraiment dingue. Je m'excuse pour mon dessin qui n'est pas ouf. Je dois avouer que c'est un peu la panique d'être filmé. Je vais désactiver la caméra et mon Empty normal. Je vais désactiver la lumière aussi. Comme ça, je vais pouvoir me balader plus librement. Et cette fois-ci, je vais utiliser une autre technique sur le Grease Pencil. Je vais quand même avoir besoin d'un Empty. Donc, je vais prendre un Empty et un Grease Pencil Blank. Voilà, Grease Pencil Blank. Et là, je vais pouvoir retourner sur le Draw Mode. Et au lieu de dire de peindre sur l'origine, normalement, c'est Stroke Placement, c'est sur l'origine. Là, tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait. Et là, il s'est placé automatiquement sur Surface. Mais ce n'est pas grave, c'est exactement ce qu'on voulait. Et là, je vais lui dire par contre que l'Offset, donc la distance entre l'endroit où on dessine et le magnétisme sur l'objet en 3D, on va le mettre à 0.05. Voilà. Et là, en fait, si je dessine là, et que je tourne la caméra, vous voyez, ça suit les contours. Alors, j'ai l'impression que notre Offset, il est encore un peu trop. 0.005. Voyons voir. Ça dépend vraiment du dessin. Voilà. 0.05, là, ça sera mieux. Et on va venir dessiner par-dessus. Vous allez voir, c'est absolument magique. Vraiment, moi, je ne m'en lasse pas. Je me dis, mais quel travail à la Blender Foundation pour inventer tout ça. C'est vraiment génial. Donc là, on va faire un dessin similaire. Voilà. Ce qui est important, par contre, c'est qu'il faut tricher un petit peu pour la perspective, essayer de rester sur l'objet. mais surtout, il faut garder, en fait, une espèce de ligne comme ça pour pouvoir bien voir la 3D par la suite, vous verrez. Puisque là, le but, c'est vraiment d'avoir la 3D du personnage qui apparaisse correctement. Donc là, il faut essayer de garder, en fait, les lignes pour que ce soit bien visible. Et voilà. Donc maintenant, bon, mon dessin, franchement, j'ai un petit peu honte. Il n'est pas hyper beau, on dirait un peu quelqu'un qui se serait maquillé drôlement. Mais ce n'est pas grave. Le truc qui est marrant maintenant, c'est justement de rendre invisible justement tous mes cubes. Alors, je vais rendre invisible justement tous mes cubes. Ma sphère aussi pour les objets. Et là, sur le world, au contraire, je vais basculer tout ça vers le blanc. Hop. Et là, vous voyez, j'ai mon personnage Bernard qui est en 3D. Et ça, vraiment, c'est assez dingue. Bon, là, je n'ai pas trop poussé. Mais vous voyez l'idée. On peut se retrouver avec un dessin en 3D directement sur Blender. Alors là, vraiment, j'ai fait un dessin pourri. Je m'en excuse. Simplement, on a un petit souci. C'est... Vous voyez, on voit les traits qui sont derrière quand on se met là. On voit les traits derrière. Et ça, ça pose un petit peu problème. Donc ce qu'il faut faire, ce n'est pas très compliqué. Sur View, ici, sur la caméra. Alors, on va se mettre... Ouais, sur la caméra. Il faut réduire ce numéro. Alors, je vais essayer... Peut-être 80 mètres, ça ne marche pas. 1 mètre. Non. 1 mètre, c'est trop. En fait, il faut trouver jusqu'où... Jusqu'où est-ce qu'il affiche. Voilà. Jusqu'où il est... Voilà. Là, c'est pas mal. Jusqu'où est-ce qu'il affiche les derniers traits, en fait. Les traits qui sont à plus de 9 mètres, il ne les affiche pas. Et à ce moment-là, vous voyez, on a moins ce problème. Et on vient simplement de... Voilà. Si je me mets là, vous voyez, il va falloir réajuster pour avoir que les traits qui sont devant et pas les traits qui sont derrière. Mais on peut vraiment imaginer un paquet de choses avec cet outil. Il y a vraiment énormément de choses à développer. Moi, personnellement, je vais continuer à l'utiliser pour la bande dessinée parce que je trouve ça génial. Bon, vu le résultat, on n'a pas l'impression que je maîtrise encore tout à fait cet outil. Et bon, en fait, c'est plutôt la vérité. Mais en tout cas, moi, je me suis vraiment éclaté à découvrir tout ça. Je vous invite à regarder une autre vidéo qu'un autre YouTuber, mais cette fois-ci américain, a faite sur le sujet. Il explique hyper bien les outils, peut-être mieux que ce que j'ai essayé de faire. J'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et regardez aussi les formations qu'il y a dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. C'était Timothée d'Apprendre Blender.